Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur la lunette astronomique dans laquelle je vais présenter comment déterminer l'image formée par une lunette astronomique. Le schéma d'une lunette astronomique est le suivant avec deux lentilles, un objectif du côté de l'objet, un oculaire du côté de l'œil et le schéma optique correspondant est une lentille de centre optique O1 avec un foyer image f'1 et une deuxième lentille de centre optique O2 avec les foyers objets et images f'2. Je vais donc chercher à déterminer l'image d'un objet qui se situe dans le ciel à l'infini. J'ai donc mon objet A infini B infini avec des rayons qui arrivent parallèles entre eux et avec un certain angle avec l'axe optique. Mon but est de déterminer l'image de cet objet à travers mon système optique qui est ma lunette astronomique. J'ai ainsi un ensemble de lentilles. Pour pouvoir déterminer cette image, il va falloir utiliser une méthode qui consiste, quand on a plusieurs lentilles, à déterminer les images successives formées par chaque lentille et à considérer que l'image formée par la lentille précédente sera l'objet de la lentille suivante. On a donc le schéma suivant. On a notre objet AB à travers la lentille L1, on va former l'image A1B1. A travers la lentille L2, A2B2. On continue ici avec toutes les lentilles. Avec la lentille N-1, l'image AN-1, BN-1. Et avec la dernière lentille, on va former l'image ANBN. Ce qui veut dire que j'ai mon objet à l'entrée de mon système optique. Mon système optique commence ici. Il se termine ici et j'obtiens une image finale ANBN. On a donc AB qui est l'objet situé devant le système optique. L1, L2, LN-1, LN, les lentilles qui constituent le système optique. De A1B1 à AN1, BN-1, j'ai ce qu'on appelle les images intermédiaires. Et ANBN qui sera l'image finale, donc à la sortie du système optique. Je vais donc appliquer ça maintenant sur ma lunette astronomique. J'ai une lentille L1 qui va donc me donner d'un objet AB une image A1B1. Et ensuite, à partir de A1B1, je vais, avec la lentille L2, obtenir l'image finale A2B2. J'ai donc ici deux rayons qui arrivent parallèles entre eux, parce que mon objet est à l'infini. Je vais tracer un troisième rayon qui passe par O1. Je sais que ce troisième rayon ne sera pas dévié. et que je vais pouvoir déterminer avec le foyer image F'1, ici, l'endroit où mes rayons vont focaliser. Je vais donc pouvoir tracer les deux rayons issus des deux rayons rouges ici. Et donc, je sais que mon image intermédiaire se forme dans le plan focal image, ici. Et j'ai donc A1B1. A partir de cette image A1B1, maintenant, je vais pouvoir faire l'image de cet objet à travers la lentille L2. Donc, je vais considérer le rayon qui passe par O2, donc de B1 à O2, qui ne sera pas dévié. Et le rayon, donc, qui va arriver parallèlement à l'axe optique, et qui va donc passer par F'2. J'en déduis, donc, par l'intersection de la position B2, et donc l'image A2B2. J'ai donc trouvé l'image obtenue par mon système optique, ici. On a dit que, donc, cette lentille s'appelait l'oculaire, ce qui signifie qu'on va placer notre œil de ce côté-là. On va donc avoir l'œil qui va se mettre ici. J'ai donc ensuite mon œil, que je vais pouvoir, donc, schématiser par ce qu'on appelle un œil réduit, avec, donc, une lentille et un écran. J'ai donc mon œil réduit, avec une lentille et un écran. Et, donc, l'écran, dans la position de base, se situe au foyer, donc, image, donc, du cristallin, qui est, donc, la lentille, ici. Si je cherche à faire l'image, donc, de A2B2 dans mon œil, je vais, donc, utiliser toujours les mêmes rayons. Le rayon qui passe par O, qui n'est pas dévié. Le rayon qui arrive parallèle, qui ressort en passant par F'C. Je vois que mes deux rayons, donc, ne sont pas parallèles, mais qui vont se couper, en fait, derrière mon écran, qui joue ici le rôle de rétine. S'il se trouve derrière, ça signifie, donc, que l'image est derrière la rétine, donc, que c'est flou. Donc, pour pouvoir observer une image sur la rétine, l'œil va devoir faire un effort pour, donc, modifier le cristallin et déplacer, donc, les foyers de la lentille. Cela revient, donc, à réaliser une opération qui s'appelle l'accommodation. Donc, en réalisant cette opération, j'ai, donc, mes foyers qui vont changer, qui vont se rapprocher de la lentille. Et je vais, donc, avoir, cette fois, mon rayon pas dévié, qui passe toujours de la même manière. Et, cette fois, le rayon qui arrive parallèle va passer par F'C. Et, donc, mes deux rayons vont se couper sur la rétine. Et j'ai, donc, mon image ACBC que je vais voir sur ma rétine, donc, que je vais pouvoir observer. Il aura, donc, fallu, ici, donc, j'ai une image nette. Il aura, donc, fallu, ici, donc, accommoder avec notre œil, c'est-à-dire faire travailler notre œil pour pouvoir observer, donc, l'image sur la rétine. Donc, dans le cas général, une lunette astronomique va donner une image réelle d'un objet à l'infini. Et, donc, notre œil devra accommoder pour pouvoir observer cette image. Donc, cette notion d'accommodation, ici, est importante, car ça veut dire qu'on ne va pas pouvoir observer longtemps à travers une lunette dans ce mode de fonctionnement, étant donné qu'on va devoir faire travailler notre œil, donc, se fatiguer. On aimerait, donc, pouvoir regarder longtemps dans une lunette, donc, pouvoir observer sans avoir ce phénomène d'accommodation. Pour cela, donc, on va modifier la lunette et faire coïncider F1 et F'2. Donc, j'ai déplacé ma lentille, mon oculaire, ici, pour faire en sorte que F2 coïncide avec F'1. Donc, je vais encore refaire le même raisonnement, c'est-à-dire, image de A'infini, B'infini à travers L'1. Donc, rayon qui arrive en passant par O1 non dévié. J'ai, donc, toujours mon plan focal image, ici, F'1, et mes rayons qui vont converger, ici, avec A1, B1. À partir de cette position de A1, B1, maintenant, je fais l'image à travers L'2. Donc, le rayon qui passe par O2 qui n'est pas dévié, le rayon qui arrive parallèle et qui ressort par F'2. Je constate, cette fois, que, donc, mes deux rayons ressortent parallèles. J'ai, donc, une image à la sortie de ma lunette qui sera à l'infini. Si cette image est à l'infini et que je place mon oeil, cette fois, donc, mon oeil toujours symbolisé par un oeil réduit avec une lentille qui est le cristallin et un écran qui est, donc, la rétine, mes rayons sont parallèles. Je trace le rayon non dévié qui va aller, ici, donc, qui se trouve, ici, dans le plan focal image du cristallin. Tous les rayons vont converger, ici, et je vais, donc, observer mon image sur la rétine sans avoir à accommoder. Donc, ça veut dire qu'ici, dans une configuration où mon image est formée à l'infini et à la sortie de la lunette, je vais, donc, pouvoir observer avec mon oeil sans avoir besoin d'accommoder, donc sans fatigue. Cette configuration est nommée configuration à focale. Donc, on dit qu'une lunette astronomique s'utilise en configuration à focale. Cela signifie que le foyer image de l'objectif F'1 est confondu avec le foyer objet de l'oculaire F2 et, donc, que l'image à travers la lunette d'un objet à l'infini sera une image qui va également se former à l'infini. Et, enfin, le fait que cette image se trouve à l'infini va permettre d'observer sans accommoder, donc sans fatigue oculaire. Sous-titrage Société Radio-Canada